Comme chaque année, c'est la Coupe de France qui ouvre l'année 2024. Les Girondins de Bordeaux se sont qualifiés à l'arrache. Une séance de tir au but. Bordeaux poursuit son parcours. On en parle avec notre expert du jour, Laurent Brun. Le retour du podcast de Bordeaux Le Mag en ce début d'année 2024. Comme chaque année, c'est bien sûr la Coupe de France qui ouvre les hostilités. Je vous souhaite, avant de parler de ce match face à Saint-Noir-Saint-Gracien, une excellente année 2024 avec beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent, beaucoup de buts pour les Girondins de Bordeaux. Il n'y en a pas eu beaucoup. Samedi après-midi en Coupe de France, une victoire à l'arrache, au tir au but après un score de parité, un but partout. On va parler de la prestation bordelaise, du mercato à venir et également de la DNCG. Le rendez-vous est prévu mercredi. On en parle avec le journaliste indépendant Laurent Brun. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Laurent, j'ai un petit peu résumé, un but partout, la séance de tir au but, c'est toujours à l'arrache, même en ce début d'année 2024. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jours de préparation avec la trêve, mais ce n'est pas mieux quoi. Non, ce n'est pas mieux. Seule la qualification est belle, on est d'accord, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie encore pendant ce match ? Bon, depuis le début de la Coupe de France cette saison, ce sont des matchs difficiles face à des équipes qui sont hiérarchiquement, qui évoluent dans des hiérarchiquement inférieures en termes de championnat, de compétition, mais qui sur le terrain font le jeu égal et sont quasiment à valeur égale avec les Girondins, ce qui n'est peut-être pas forcément trop compliqué depuis quelques mois. Mais bon, moi j'ai vu deux équipes de National 3 jouer, c'était sympa comme match, mais franchement, voilà, on attend autre chose. Alors oui, la calife elle est là, on ne peut rien dire, bravo, mission accomplie. Mais c'est dur quoi, c'est dur pour tout le monde, je pense que c'est dur pour les joueurs, mais c'est dur pour les amoureux du club aussi, d'aller au tir au but. Alors ok, Bordeaux a fait preuve de mental, il faut le souligner, Bordeaux a été mené, Bordeaux a pu arracher l'égalisation, et l'emporter au tir au but, il a fallu bien maîtriser l'exercice, même si l'hypothénique a manqué le sien, les Girondins étaient plutôt bons dans l'exercice. Ok, on oubliera ça, voilà, on a évité la déconvenue, et je pense surtout l'humiliation côté bordelais. Avec des changements dans cette équipe en ce début d'année, avec le retour de Johnson dans les buts, un lit volant arrière-droit un petit peu surprenant, mais on sait bien, on a vite vu qu'il était beaucoup plus haut et que c'était un peu Sissoko qui venait compenser également sur les côtés. C'est un petit peu bizarre encore, non ? Comment peut-on penser que Bordeaux ne soit pas capable de mettre un véritable arrière-droit ? Alors, bon, qu'elle est à la canne, Michelin est blessé, en réserve, il n'y a pas ? Alors, c'est intéressant le débat parce que j'ai vu la compo d'équipe, et donc je voyais l'hyvolant plutôt sur le côté défenseur latéral, et en fait j'ai vu que c'était quasiment Sissoko, notamment la première période, qui était toujours au poste, qui occupait ce poste. Même s'il a eu beaucoup de décrochages, qu'il est rentré dans le cœur du jeu, ou qu'il a débordé, enfin voilà, mais je n'ai pas compris en fait. Je me suis dit, bon, mais c'est un coup d'intox, il nous a mis l'hyvolant sur le papier latéral, en fait c'est Sissoko. Bon, j'ai dit pourquoi pas, mais bon, ça veut quand même dire quelque chose, quoi. Ça veut dire qu'il y a pénurie au niveau du poste, et qu'on tâtonne encore à ce niveau-là. Donc c'est bien de vouloir tester en coupe, mais la coupe, ce n'est quand même pas un match amical non plus. Pourquoi pas, moi je n'ai pas trouvé Sissoko très mal dans ce registre-là. J'avoue ne pas l'avoir attendu non plus à ce poste-là. Je n'aurais pas imaginé forcément qu'il puisse y évoluer. Mais sur la première période, je n'ai pas trouvé mal du tout. Il a essayé, bon, il y a eu des déchets, mais il y a eu des déchets chez tout le monde de toute façon. L'y volant, effectivement, ils ont un peu alterné. J'ai eu beaucoup de mal en termes de lecture de jeu et de positionnement. Mais non, on a été gâtés au niveau des latéraux à Bordeaux depuis des décennies. Et on a eu des très bons défenseurs qui étaient en plus de redoutables contre-attaquants. Je pense que cette époque-là, elle est révolue. Vous parliez effectivement de Bokele, qui occupe le poste aussi. Bokele est quand même plus habile et plus à l'aise, je pense, dans un poste défenseur central. Et puis là, il faudra faire ça. C'est parti à la canne, les blessés. Bon, je comprends aussi qu'Alberguera se creuse les ménages pour essayer de trouver quelqu'un qui puisse convenir au poste. Est-ce qu'il l'a trouvé ? Je n'ai pas la réponse, je n'en sais rien. Entre l'y volant et Chissoko, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Mais bon, c'était un club de National 3 en face, face à un club de Ligue 2. Il faudra voir, suivant les attaques en adverses, qu'ils seront en face. Alors, c'est vrai que la position de l'y volant très haut, ça pouvait se comprendre parce qu'il s'attendait à avoir beaucoup le ballon. Et l'équipe de Sanoa Saint-Gracien ne pratiquant finalement qu'en contre. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas mettre l'y volant arrière-droite avec presque un rôle de piston, même si on ne jouait pas à trois derrière. C'était un petit peu ça. On l'a vu également avec Delima qui est rentré en deuxième période à la place de Nzimba. Il est rentré arrière-gauche, mais il était beaucoup plus haut. Oui, oui, il était très offensif. Là, par contre, dans un registre qu'on lui connaît et dans lequel on aime bien, en tout cas, moi, j'aime bien le voir évoluer. Il est très prompt aussi pour défendre. Après, ce n'est pas un défenseur de métier non plus. Donc, franchement, je préfère le voir en attaquant ou du coup en contre-attaquant s'il rentre au poste de latéral. Mais il a apporté beaucoup, beaucoup de dynamisme, comme d'habitude. On le disait déjà lors des précédents podcasts, je veux dire, ce garçon, il a une tonicité, il a une habileté aussi à un crochet court. Techniquement parlant, c'est propre, il a un bon centre. Moi, je préfère le voir bien plus haut que de le voir évoluer derrière. Mais voilà, on continue en fait à bricoler quelque part. Alors, on fait avec les moyens du bourg. Et puis là, on est en période de mercato, vous le savez aussi bien que moi. Ça risque de dégraisser dur ou de dégager sévère. Donc, il faut quand même faire attention parce qu'il y a besoin de liquidité au club, c'est vrai. Bon, je suis désolé, je déviens un peu de la question initiale. Mais il y a besoin de liquidité, c'est vrai. Il y a des joueurs qui commencent à faire peut-être une valeur marchande un peu plus conséquente, même si ce n'est pas Miro-Bolo. Et donc, Delima fait partie. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce garçon, quoi ? Est-ce qu'on le vend côté bordelais pour récupérer des liquidités ? Et on se tire une balle dans le pied dans le registre organisationnel de l'équipe et dans le registre offensif ? Ou on le conserve et il aura toujours une valeur marchande à la fin de l'année qui sera intéressante à la fin de la saison, je pense. Laurent, est-ce que vous rejoignez son agent, Christophe Hutto, qui était sur France Bleu Gironde pendant les vacances et qui disait qu'il ne faut plus tarder maintenant avec Delima, il ne faut pas lui confier les clés du camion parce que ce n'est pas possible, c'est un jeune joueur, mais qu'il ait beaucoup plus de temps de jeu ? Oui, moi je suis d'accord. Je ne suis pas certain que l'on mette en titulaire à tous les matchs, qu'il fasse tous les matchs, ça soit non plus hyper bénéfique pour lui parce que ça va aussi peut-être le fatiguer. Bon, les joues tous sont rudes aussi en Ligue 2, mais lui donner beaucoup plus de temps de jeu, évidemment. Pour moi, c'est une évidence. Voilà, et il est moteur de la révolte bordelaise à chaque fois, techniquement parlant, je le disais, il est très prompt, très vif, il va vers le but, il est très collectif, il a du déchet, c'est normal. Mais il n'y en a pas beaucoup quand même, c'est un des joueurs pour moi qui produit le moins de déchets techniques dans ses entrées en jeu, dans ses matchs, donc il y a encore un peu l'effet de surprise, tous les adversaires ne le connaissent pas forcément, ce garçon, il mérite de s'exprimer un peu plus que ça. On avait le même discours et le même débat avec De Amorim en début de saison, qui lui est blessé. Donc pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais Marvin Delima, on voit que ce garçon, il a envie de jouer, on voit qu'il aime ce qu'il fait, on voit qu'il aime le club, on voit qu'il a envie de donner. Moi, je suis très, très surpris agréablement par ce joueur que j'ai découvert, comme tout le monde, depuis deux saisons. Et ça me frustre, en fait, de ne pas le voir jouer plus souvent et plus longtemps, parce que je pense que lui, il a vraiment un dynamisme contagieux et une qualité technique qui font défaut aux Girondins. Et je parle d'un point de vue plutôt offensif. Mais justement, ces qualités où il dynamite un petit peu les défenses adverses, elles ne sont pas plus utiles quand la défense adverse est fatiguée ? C'est-à-dire qu'il rentre dans un rôle de joker plus qu'un rôle de titulaire ? Si, je pense que oui, mais peut-être pas à 10 minutes de la fin, quoi. Peut-être en seconde période, ou je pense que oui. C'est pour ça, je ne suis pas certain que lui, de faire jouer tous les matchs titulaires et en intégralité, ça soit lui rendre service. Mais franchement, le faire rentrer à 10 minutes de la fin, alors c'est vrai que maintenant, le temps additionnel est conséquent aussi. Ça fait bien vite 4, 5, 6 minutes de plus, ça fait un quart d'heure au cumul, mais ce n'est pas suffisant. Ce joueur, on voit qu'il a besoin de s'exprimer, on voit qu'il a besoin de jouer, et puis il apporte. Il apporte, donc moi je ne fais pas… Si, si, vous avez raison, je pense que c'est une bonne arme quand les défenses adverses sont fatiguées ou un peu dans le dur, que ça pioche un peu, boum, on met de l'image dans les pattes, d'un côté, de l'autre, peu importe, gauche-droite, droite-gauche, même dans l'axe, moi ça ne me dérangerait pas de le voir dans l'axe non plus, et bien je pense qu'il faut le faire, mais pas attendre les 10 dernières minutes pour voir ça, parce que c'est un peu tard. Il rentre très bien dans les matchs, attention, mais je pense que c'est quand même trop tard, et je pense que de toute façon les coachs font des changements trop tardifs aujourd'hui. Il se pose encore des questions, bien sûr, sur la prestation de certains joueurs. On va commencer par deux énigmes quand même, mais est-ce que ça reste des énigmes ? On commence par l'attaquant, Badji, passé complètement à compter de son match. Lui, il est perdu pour le football, je crois, aujourd'hui. Du moins avec Bordeaux. Oui, avec Bordeaux, je parle, bien sûr. S'il s'en va, parce que je pense que c'est peut-être à l'ordre du jour aussi, je lui souhaite de réussir ailleurs, évidemment, et dans un championnat peut-être qui lui convienne mieux, une équipe, un environnement qui lui convienne mieux, je ne sais pas ce qu'il... Oui, c'est une énigme. Ce joueur, je ne comprends pas. Bon, j'ai pu comprendre qu'il avait eu des soucis personnels, j'ignore totalement si... Mais je lui souhaite que ça soit terminé et que tout rentre dans l'ordre, mais je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, il n'est pas du tout... Il a été papa récemment, aussi. D'accord, bon, ça, je ne sais pas si c'est un souci ou pas, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il est complètement... Enfin, en fait, lui aussi, il est fantomatique, quoi. Il est à contre-courant. Alors, je vous dis, il avait fait des bons matchs sur les matchs préparation, il avait marqué contre des équipes, peut-être, là aussi, inférieures, de point de vue hiérarchique. Donc, je me suis dit, est-ce que peut-être la Coupe de France, ça peut le rebooster ? Ben non, pas du tout, quoi. Madji, je maintiens, il joue à l'envers, ce garçon est complètement à côté de ses comptes. Donc, là, c'est pareil, le faire jouer, ce n'est pas lui rendre service. Ne pas le faire jouer, je ne sais pas si c'est lui rendre service ou pas. Bon, je pense qu'il ne faut pas compter sur Adiobadji. S'il y a un club qui veut le vendre, enfin, il faut le prêter, je pense qu'il faut le faire. Déjà, lui, pour son épanouissement personnel, je pense que ça sera mieux. Et pour les Girondins de Bordeaux, ce qui nous préoccupe quand même en priorité, je pense qu'il n'y aura pas, si vous voulez, de pertes conséquentes. Voilà, je ne veux pas être méchant avec ce joueur, je ne fais rien contre lui, c'est un joueur volontaire, mais il est complètement à côté. On a eu le même discours avec Nivolant aussi en début de saison, qui était complètement à côté de la plaque, qui jouait à l'envers, qui manquait tous ses contrôles. Lui, en plus, il a un gabarit de fous, quoi. Il pourrait prendre les ballons à la tête, couper les centres. Alors bon, tous les centres qui arrivent ne sont pas bons. D'ailleurs, tous les centres n'arrivent pas non plus devant le but. Donc ça, ce n'est pas de sa faute. Mais quand il a le ballon dans les pieds, il fait les mauvais choix. Il fait les mauvais choix de jeu. Alors lui, c'est peine perdu pour l'instant. Et j'espère me tromper. J'espère qu'il nous fera tromper, qu'il nous fera mentir, pardon, s'il reste au Girondins. Mais non, on ne peut pas compter sur un joueur comme ça. Aujourd'hui, il n'apporte rien, c'est évident. Autre énigme, c'est Gaëtan Weissbeck. Lui, on va le défendre un petit peu, dans le sens où ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, puisqu'il avait pris trois matchs de suspension. Mais on ne peut pas dire qu'il est pesé sur le jeu bordelais, alors qu'on attend ça de lui. Ah non, je suis d'accord. Mais ces joueurs n'ont pas le niveau requis pour jouer au Girondins de Bordeaux. C'est tout. Aujourd'hui, peut-être qu'ils l'ont potentiellement, peut-être qu'ils l'auront demain ou après-demain. Mais on parle bien du présent. Pour moi, ils n'ont pas le niveau. Et je suis d'autant plus critique que j'étais plutôt enthousiaste à l'idée de voir Gaëtan Weissbeck rejoindre les Girondins à l'intersaison. Je trouvais que c'était une très, très bonne pioche. C'est un joueur de foot. Ce n'est pas de problème à ce niveau-là. Mais il ne l'exprime pas, lui non plus. Et non, il ne pèse pas. Et vous jouez, vous jouez. J'avais le même discours pour Kasubi. Quand ces joueurs sont sur le terrain, vous jouez à 8, vous jouez à 7. C'est déjà compliqué. Alors oui, de temps en temps, il y a un éclair de génie, il y a un beau but, il y a une belle passe. Mais non, lui, c'est pareil. Il n'apporte pas. Pour moi, ça me fait penser à la génération, vous l'avez déjà dit, de Préville, Oudin, qui étaient des bons joueurs de Ligue 1, qui sont arrivés au Girondin, qui ne se sont pas du tout mis au niveau requis pour un club comme ça. Ce ne sont pas les seuls. Et tous ces joueurs-là ont tiré le groupe vers le bas. Parce qu'on attendait plus techniquement leur part. Parce qu'ils ont le potentiel. Je ne parle même pas au passé. Je ne dis pas ils avaient. Ils ont le potentiel, mais ils ne l'expriment pas. Et à l'arrivée, ça s'effrite. On a parlé un peu avec Dias aussi la dernière fois, qui est arrivé avec un potentiel technique important, qui a fait de bons matchs, qui aujourd'hui est rentré dans le rang. Et ces joueurs-là, ils se tirent vers le bas mutuellement. Même si sur le match de samedi, Dias a plutôt épaté pas mal quand même. Oui, c'était plutôt bon. Mais encore une fois, on joue face à une Nationale 3. Non, mais encore faut-il être bon face à une Nationale 3, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. On est d'accord. Mais voilà, je suis très déçu par le rendement. Et d'ailleurs, ces joueurs-là sont quand même honnêtes intellectuellement. Ils le disent aussi. Ils disent qu'ils n'apportent pas ce qu'ils devraient, qu'ils ne sont pas au niveau auquel on est en droit de les attendre. Voilà, la saison n'est pas terminée, on n'est qu'à la moitié. Donc, toujours qualifié en Coupe de France. Bon, souhaitons que cette trêve ait fait du bien et que ça remette les pieds dans le bon sens et les têtes à l'endroit et que tout le monde tire dans le même sens et elle vers l'avant. Mais moi, je suis très inquiet. Alors, on en vient également au rôle peut-être du futur joueur qui va être à côté de Johan Barbet puisque Greg Ersen est parti aux Etats-Unis. On a vu Marcelin, on a vu Bihumla sur le début de rencontre. Pour moi, le meilleur a été Bihumla sur les deux et pourtant, c'est lui qui est sorti. Donc, ça veut dire que Marcelin a un avantage ? Oui. Après, est-ce qu'il est athlétique ? Son avantage, il ne faut pas oublier que c'est lui qui a qualifié les Girondins lors du tour de Coupe de France précédent. Oui, mais c'est lui qui a failli compter... Oui, là, il a fait une bourde. Bon, finalement, il n'est qu'à quatre bourdes de moins que Strakzek, cette année. Mais bon, ça peut arriver. Ça l'appuie, mauvaise attaque de balle. Ça peut arriver à n'importe qui. Attention, parce que lui, c'est le dernier ou l'un des deux derniers défenseurs en général, avant le gardien. Mais moi, Bihumla, je l'avais trouvé plutôt bon. Pareil, alors lui, je le connais très, très peu, ce joueur. Plutôt bon sur les... Les matchs qu'il avait joués avec les Girondins, j'avais trouvé un garçon plutôt serein. Là, il a eu des difficultés. Mais je ne l'ai pas trouvé moins bon que les autres. Donc, effectivement, c'est lui qui est sorti. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était pour le préserver ? Est-ce que c'était parce qu'il était peut-être cuit aussi ? Il n'a pas le rythme non plus, c'est possible. Et pour garder la taille de Marcelin sur les éventuels coups de priorité ? Je pense. Moi, c'est ce que je me suis dit sur le match, sur le déroulé du match. C'est ce que je me suis dit. Bon, lui aussi, Marcelin a un atout considérable. C'est qu'il est grand. Après, parce qu'on est grand, qu'on est toujours bon de la tête. Ce n'est pas ceux qui ont les plus grandes oreilles qui entendent le mieux. Donc, il faut tabler dessus. Mais ce n'est peut-être pas non plus... Je connais très peu Marcelin aussi. Le jeu de tête, je ne suis pas sûr que ce soit son fort non plus. Je n'en sais rien. Je ne peux pas affirmer le contraire non plus. Je n'ai pas assez vu jouer ce garçon ni à Monaco ni ailleurs pour savoir ce qu'il donne dans ce registre-là. Mais c'est un argument que je pense que Calder Hierra et son staff ont pris en compte et qui était légitime, d'ailleurs, dans la réflexion. Alors, il va y avoir un élément très important. C'est le tirage au sort, bien sûr, ce lundi. Donc, vous ne l'aurez pas dans le podcast, malheureusement, on verra. Et il y a le rendez-vous du 10 janvier à la DNCG. On en attendait beaucoup puisqu'il y avait des infos qui filtraient peut-être un actionnaire minoritaire. Et maintenant, les autres infos qui filtrent s'écueraient pas d'actionnaire minoritaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on navigue à vue au sein des Girondins de Bordeaux ? Je pense. Je pense surtout qu'on stagne, moi. Qu'on stagne et qu'effectivement, le brouillard, on n'arrive pas à avancer dans le brouillard. Alors, j'imprime une personne parce que ce n'est pas facile de trouver des solutions. Mais après, je persiste à croire que de toute façon, ce club est mal géré à tous les niveaux. Donc, voilà, c'est la conséquence aussi de pas mal d'erreurs. Je pense que le club, dans l'image, reste attrayant. Mais il n'est même pas en position de force sportivement pour l'instant. Bordeaux serait dans les cinq premiers, sept, huit premiers. On pourrait dire que... Voilà, mais ce n'est pas le cas. Donc, faire venir qui ? On va encore faire entrer des Américains dans le capital qui ne comprennent rien aux mœurs et aux attentes et à la culture sportive en France, voire en Europe. Les Chinois, bon, on a déjà eu des expériences tuées dans l'œuf à Bordeaux au cours des dix dernières années. Finalement, c'est resté officieux. Ça n'a pas marché. Tout ce qui est Qatar, Arabie Saoudite, je n'ai pas l'impression que ça se bouge trop. Donc, il reste quoi ? Le marché français ? Les Russes. Les Russes n'ont plus du tout parlé depuis cinq, six ans. Dans le milieu du foot français, je parle, même s'ils sont encore en poste dans certains clubs. Français, donc, franco-français. Qui ? Voilà. Mais ouais, on navigue à vue. On ne sait pas. Alors, c'est normal que tout ne soit pas divulgué, dévoilé. S'il y a des tractations, le grand public aura le temps d'être informé. C'est préservé. Il regarde des journalistes, peut-être aussi. Ouais, ou alors, il n'y a personne. C'est possible aussi. Donc, s'il n'y a personne, eh bien, on fait comment ? Eh bien, on va trembler encore le dix. Alors, après, le magicien Gérard Lopez est capable de faire un tour encore et de gagner du temps. Bravo s'il y arrive et s'il s'est bénéfique au Girondeur. Sinon, ça va être très compliqué. Je suis très inquiet. Je reste optimiste, mais je suis très inquiet. Il se peut qu'il y ait soit une interdiction de recrutement, soit un encadrement de la masse salariale décidée par la DNCG. Donc, ça empêcherait Bordeaux d'agir sur le mercato. Et donc, ça veut dire qu'avec cette équipe, avec ce groupe-là, il va falloir essayer de terminer au mieux cette saison parce qu'il faut arrêter de rêver. Et la cinquième place, même si elle est à neuf points, aujourd'hui, c'est inaccessible pour Bordeaux. Oui, aujourd'hui. Après, il faudra voir. On se disait, il y a quelques semaines, bon, si Bordeaux a le droit de recruter, allez, un joueur capable de faire la différence, ce n'est pas un buteur pure race, si vous me permettez l'expression, qu'on emploie souvent dans le jargon du foot, mais au moins, un bon passeur, dernier passeur ou autre, bon, pour l'instant, il va falloir dégraisser financièrement. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si on vend les meilleurs joueurs qui sont aussi peut-être les meilleurs actifs, on s'aséblit. Donc, on se mord la queue, quoi. C'est sans fin, le truc. C'est problématique, c'est difficile à solutionner. David Tachvili, qui a peut-être une cote un peu plus élevée que les autres, c'est pareil, il est en demi-teinte, mais c'est quand même bien qu'il reste dans l'effectif jusqu'à la fin de la saison pour pouvoir proposer quelque chose, même si je suis un peu critique avec lui des fois, parce que je le trouve tout à fait inconstant et ce n'est pas le seul lui non plus. Greg Hassen, on a parlé avant Noël ensemble sur le podcast, et on se disait, bon, on ne comprenait pas trop, mais en fait, c'est a priori lui qui a demandé à partir. Donc là, c'est encore une donne différente. Si un joueur veut partir, très, très difficile, quasiment impossible de le conserver et aller au bras de fer, ça n'a jamais apporté que du négatif. Laurent, ça veut tout simplement dire qu'il ne croyait plus au projet ? C'est tout à fait possible, à moins qu'il ait été animé d'un rêve de MLS depuis toujours, parce qu'on ne sait jamais. Le championnat américain peut avoir aussi un pouvoir d'attraction. Je ne sais pas ce qui s'est tramé. Moi, ça m'a beaucoup surpris. Finalement, au fil des semaines, on voit que c'est le joueur qui a demandé à partir. Alors, il semblait plutôt bien, ce n'était même pas un problème non plus de vie privée ou d'installation à Bordeaux. Ça, je ne pense pas. Dans la région, il avait l'air très bien et franchement, ce garçon, pour les services rendus, c'est compliqué aussi de lui dire « Non, tu ne pars pas. » C'est aussi 1,8 millions ou 2 millions d'euros, un salaire, une économie de 60-70 millions d'euros par mois, je ne sais pas combien. C'est important et ça fait une ligne de plus de bonne conduite dans la charte édictée par la DNCG. Mais on va s'affaiblir, s'appauvrir. Et s'il y a l'interdiction de recruter, vous allez vendre, et vous allez vendre 10 les joueurs les plus performants. Et là, sportivement, vous allez être devant un gros mur qui va être très, très difficile à franchir. Est-ce que lundi prochain à Auxerre, on peut exister au stade de la Baie-des-Champs ? Auxerre qui n'a été éliminé finalement par Nisq au tir au but après un 0-0 en Coupe de France. Auxerre qui joue les premiers rôles. Bordeaux ne joue pas les premiers rôles. Bordeaux en doute. Auxerre ne l'est pas. Est-ce qu'on peut exister, se rappelant quand même de la raclée qu'on a prise à domicile contre eux ? C'est sûr qu'on ne les a pas vus venir. Ni au niveau du classement. Et pourtant, on aurait dû penser à Auxerre dans les favoris pour cette saison. Ils sont venus. Ils ont bien dérouillé les Girondins en Matmut. Je pense que ça va être dur. Bordeaux est dans une meilleure dynamique. S'il y a cette solidarité humaine et défensive, ça peut peut-être faire quelque chose, limiter la classe. Sincèrement, je ne vois pas du tout les Girondins gagner là-bas. Je le souhaite, mais je ne le vois pas. Et le travail que fait Christophe Pellissier, d'ailleurs, ce n'est pas surprenant parce que partout où il est passé, quasiment, il a obtenu le meilleur de ses groupes, que ce soit d'un point de vue technique ou humain. Attention, c'est même pas un test. C'est un écueil. Donc, il va falloir être vraiment, vraiment costaud. Si déjà, il faut y aller pour gagner. On est d'accord. Attention, je n'ai pas de discours défaitiste. Mais si on est réaliste, chez eux, on est prévenus par contre. Vous l'avez dit, ils sont venus mettre une belle fessée au Girondins lors du match allé. On est prévenus côté bordelais. Donc, attention à ne pas commettre d'erreur parce qu'eux, ils ont la capacité offensive pour trouver la faille et ruiner toutes les espérances adverses. On l'a vu avec des joueurs comme Haynes ou des gars comme ça qui sont hyper vices et hyper habiles techniquement. pris juste devant le but, il ne faut pas égale but. Et on a vu la ballance de but qu'il y a eu à l'aller. Donc, là, c'est un gros morceau pour la reprise. Mais bon, il faut y croire. Bordeaux a quand même des qualités aussi athlétiques, techniques aussi, si ça joue dans le bon sens. Il faut les mettre à profit. puis il y a quand même cette dynamique. Bordeaux est plutôt pas mal au niveau des résultats, au final, depuis quelques semaines. Donc, la manière, elle n'est pas toujours là. Mais qu'est-ce qui compte le plus ? La manière ou le résultat ? Le résultat ? Donc, il faut surfer sur ça et puis se dire que, ben voilà, à Auxerre, il faudra être solide, mais d'entrée de jeu. Parce que les autres, ils vont mettre la pression et ils sont capables de trouver la faille très, très vite. Avec un mois de janvier compliqué puisqu'il y aura ce match à Auxerre lundi. Il y aura un match de Coupe de France le week-end, soit le samedi, soit le dimanche, suivant le tirage au sort. Le mardi, on peut penser que ce ne sera pas le dimanche parce que Bordeaux va jouer le mardi en championnat en recevant Valenciennes. Et puis, la réception le lundi d'après de Angers. C'est un mois de janvier de tous les dangers avec les matchs, mais aussi ce Mercato et cette DNCG. Oui, c'est difficile. Valenciennes qui est dans une position critique en championnat au classement donc qui va sûrement lutter, s'érailler et se dire finalement Bordeaux, il y a beaucoup d'équipes qui ont accroché les Gérondins, pourquoi pas nous. Et Angers, autre gros morceau, eux non plus, mais ça n'a pas forcément vu venir alors qu'on aurait dû le mettre à l'oreille aussi. Surtout, je ne sais pas si vous vous rappelez le match amical entre Bordeaux et Angers. Angers, ce jour-là, ce n'était pas exceptionnel. Non, mais c'est pareil, ils ont l'attaquant performant qui est Johnny, qu'on connaît bien dans la région. Ici, tous ces clubs-là, ils ont des buteurs. Ils ont des buteurs, ce qui n'est pas le cas des Gérondins. Et on l'avait dit avant Noël, sur les 20 meilleurs buteurs de Ligue 2, il n'y avait pas un Bordelais. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Mais au l'une des zones, ces joueurs-là sont très rarement blessés. Donc ils jouent, ils jouent, ils jouent, ils marquent, ils marquent, ils marquent. Et à l'arrivée, ces clubs, ils sont en tête, en tout cas dans le bon wagon pour monter en Ligue 1. Et ils ont emmagasiné de la confiance. Après, les clubs savent que contre Bordeaux, il y a un coup à jouer, mais ça reste Bordeaux quand même. Ça ne ronde pas non plus parce que Bordeaux, c'est quand même un club. Il y a un passé, il y a un passif, il y a tout ce qu'on veut, il y a un palmarès. Mais Bordeaux, c'est quand même un club qu'on ne prend pas la légère. Mais ce n'est pas un club difficile à battre quand même aujourd'hui. Donc quand vous avez des forces de frappe offensives comme les ont la Gioxère ou le Sko d'Angers, vous êtes en confiance. Et ça, Bordeaux, la confiance, je pense qu'elle n'est pas encore bien établie, bien installée au sein des Girondins. Mais voilà, il faut y croire. Il faut y croire et prendre un maximum de points. Merci aux journalistes indépendants Laurent Brun d'avoir été une nouvelle fois l'invité du podcast de Bordeaux-le-Mag. On se retrouvera la semaine prochaine au lendemain de la victoire. Espérons-le au stade Labédéchant des Girondins de Bordeaux. à OCR. Bonne semaine avec Bordeaux-le-Mag.